Tout le monde me sollicite pour aller les aider. Le Harraj, il ne faut pas oublier que moi j'étais joueur de cette équipe pendant deux années. Les meilleurs années de le Harraj, je les ai passés là-bas. Donc c'est un club que je connais. Et permettez-moi de vous dire que si le Harraj avait les moyens, ne serait-ce que 50% des moyens que possèdent les autres clubs, que le Harraj aurait pu faire mal à tout le monde. C'est ce qu'on dit. Il y a un potentiel extraordinaire dans cette équipe. Malheureusement, je dis malheureusement, ils n'ont pas un sponsor solide pour les accompagner. Et je crois que ça c'est le rôle de l'État. Une ville comme le Harraj, moi je pense qu'il mérite encore plus de considérations et plus de soutien. Et pourquoi nous... J'appuie sur ça. Le Harraj mérite d'être aidé. Voilà, je m'achembe chez le Harraj. Pour les aider avec votre expérience, avec vos connaissances. Je suis en contact permanent avec les dirigeants de le Harraj. Quand on me demande mon avis, je le donne. Et je le fais avec plaisir. Maintenant, j'ai d'autres... Tâches. Tâches. Mais il n'est pas exclu que je vais aller aider le Harraj. Et ça me fera énormément plaisir. Pas exclu, je comprends. On comprend qu'il y a possibilité de vous voir président peut-être dans les mois à venir. Ça c'est l'octobre. Il y a eu le Harraj, il y a eu aussi d'autres clubs. Vous avez cité... Peut-être il y a... On a parlé de l'herbe. Est-ce qu'il y a eu... Moi je vous dis, il y a 4-5 clubs. 4-5. Qui m'ont demandé d'aller les aider. Mais pour le moment... Pour le moment, je suis là, je suis actionnaire à l'USMA. Et je suis le président du club sportif formateur. Jusqu'à le club du contraire. Donc... Est-ce que sur le plan... Voilà, sur le plan réglementaire. Voilà, sur le plan réglementaire. Je ne peux pas être actionnaire à l'USMA. Et ? Être actionnaire dans un autre club. Et être président du CSA. D'accord. Vous voyez, déjà, quand vous êtes président du CSA, vous n'avez pas le droit d'avoir une place, par exemple, pour une administration en tant que décideur. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir de chapeau. Ou bien vous êtes au CSA, ou bien vous êtes dans le conseil d'administration. Vous voyez. Donc il y a tout ça. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça va. Tout sera plus clair. L'USMA, voilà. On va... Dernier chapeau. L'USMA, il y a quelques jours de cette demi-finale retour. Il y a le championnat aussi, qui a débuté assez fort aussi. Qu'est-ce que je trouve la saison, tu as l'USMA ? Moi, honnêtement, Je crois que l'année 2015-2016, c'est une année plus simple. Que ce soit en Champions League, que ce soit en Championnat et Coupe d'Algérie. Pourquoi ? Pour la simple raison que nous avons un effectif très riche. L'équipe, elle est bien prise en charge. Donc il n'y a pas de raison, parce que l'USMA ne cartonne pas cette année. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pas mal de voir peut-être le fruit de votre labeur. Dure labeur durant plusieurs saisons. On voit que peut-être l'USMA, j'ai maintenant avec les frères Hadev, peut-être va gagner la Coupe d'Afrique. Est-ce que... Pourquoi c'est un peu... Je crois que je suis à l'Era, si on peut se permettre. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'USMA restera toujours l'USMA. Et nous, les hommes, nous sommes là. Moi, j'ai eu l'honneur de gérer le club. Mais avant que j'arrivais à l'USMA, il y avait d'autres personnes. Donc chacun écrit sa page d'histoire. Moi, j'ai écrit la mienne. Maintenant, celui qui est venu, il va écrire la sienne, et ainsi de suite. Vous savez, les records, ils sont faits pour être battus. Vous étiez un éternel, disons... Il y avait un éternel... L'éternel guéguerre entre vous et le président Mohamed Jérif. Mohamed Jérif, quand vous voyez actuellement toute cette pression exercée sur lui, quand on voit la GSK actuellement qui un petit peu souffre depuis quelques saisons, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal de voir un grand club comme la GSK dans cette situation. Monsieur Mohamed Jérif, c'est un grand président, il faut lui rendre hommage. Il a su quand même chez les sous-clubs pendant des années, de lui donner un standing extraordinaire. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une année ou deux années qu'on va remettre tout ça en cause. Je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas réussir tout le temps. Moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ce grand club, de la sérénité, de la tranquillité, pour le encore redémarrer, pour le donner encore le prestige. Est-ce que vous êtes en contact avec lui ? Est-ce que ça vous arrive de discuter ? Oui, normalement, de se téléphoner, de s'échanger d'avis, etc. Et qu'est-ce qu'il en prend ? Est-ce que vous lui dites, par exemple, de suivre votre représentation, de se retirer un petit peu ? Moi, je ne peux pas le dire sur le tirer parce que je ne connais pas le fond du problème. Réalement, pourquoi il veut partir ou il doit partir, ça, je n'ai pas à lui dire. Par exemple, parce que je soutiens lui, je le soutiens. J'en soutiens le club. Ça, je le fais avec plaisir et avec sincérité. Avec sincérité. Qui l'aurait cru, président ? Que M. Allaire parlerait du bien du président Hinaji après toutes deux, trois saisons où il y avait vraiment les relations étaient très, très tendues. Moi, j'ai cru que c'était très, très, très bien des relations tendues. Mais c'est resté dans un cadre sportif. M. Hinaji, c'est quelqu'un qui défendait très bien son cœur. Comme vous. Quand je suis arrivé, je voulais que je défendais le mien. Donc, on ne peut pas être sûr que le milieu de qualité, peut-être, on n'a pas la même vision des choses. Mais par la suite, on s'est compris. C'était basta. On arrête. C'est ce qui s'est passé. Et après, c'est bon. Vous êtes devenus des amis. On est des amis. J'espère qu'on le restera assez longtemps amis. Je lui demande conseil. Il me demande conseil. Il n'y a aucun problème. Il ne se voit dedans. Et honnêtement, honnêtement, M. Hinaji, a fait beaucoup de choses pour les fondations. Quand j'étais président du forum, quand il y a eu une décision à prendre dans l'intérêt du fonds. C'est une achatrice que je prie. Et dès que je veux le tenir à soutenir l'intérêt du fonds. Pour l'intérêt du fonds. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait uniquement ceux de l'agir. Ceux de l'agir. Je me rappelle. Là, on parlait tout à l'heure. Il y a un cas. Le cas de Mesaïr. On n'en a pas parlé. Vous étiez président du SMAC. Est-ce que c'était le même cas ou bien qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Parce qu'on dit que c'était aussi une question de... Voilà, on ne va pas... Peut-être que c'était des stupéfiants à ce que c'est réellement le cas. Donc honnêtement, honnêtement, jusqu'à un des trois jours aujourd'hui, on ne sait pas pour quelles raisons, Mesaïr, il s'est dévincé. Le max. Il ne vous a pas dit en tant que président du SMAC. Oui, on m'a dit comme ça. Comment ça, comme ça ? Comme ça, un problème de topage. Mais on ne sait pas. Quoi ? Avec quelles substances. Et en tant que président, où vous n'êtes pas ? On ne vous le dit pas. On ne vous montre pas les échanges de gens. On ne vous montre pas le compte-rendu. C'est entre la CAF et la Fédération. On me dit quel sera mon match ? Parce que j'étais à Thunes. À Thunes, exactement. J'étais là-bas. On me dit mais ça a eu le match de tout le monde. C'était le titulaire. De l'équipe nationale. C'était le numéro un. On m'a dit voilà, voilà, voilà. Je ne pouvais rien faire. Vous aviez une discussion avec lui après ça ? Oui. Bien sûr que j'ai eu une discussion avec le joueur. J'ai eu une discussion avec le médecin de l'équipe nationale. J'ai eu une discussion avec les responsables de la Fédération et tout. Et il m'a dit que voilà, il y a des traces et des topages dans ses analyses. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mais ça s'est passé en l'équipe nationale. Pas au sein du club. Pas au sein du club. Ça s'est passé au niveau de l'équipe nationale. Après un stage groupé de l'équipe nationale. Ça le mérite d'être clair. Je vous laisse le dernier mot. C'est un l'air aux supporters de l'USMA, aux dirigeants de l'USMA, aux joueurs de l'USMA avant cette demi-finale retour prévue samedi prochain au stade Boulory. D'abord, aujourd'hui, je veux dire ce que vous avez fait réaliser quand vous brillez est exceptionnel. Dans la mesure où l'état psychologique du groupe était touché, ils ont su réagir de cette façon-là. Je veux dire chaque fois, maintenant, le plus dur reste à faire. Pourquoi le plus dur reste à faire ? D'abord, il reste une manche avec une gilet. Et puis, il y a deux gros morceaux qui nous attendent. Sachant que la finale retour, ce sera à l'extérieur. L'extérieur. Donc, il y a Romadj qui nous attend à la finale. Ce n'est pas gagné. Donc, il faut rester concentré. Travailler et surtout garder le pied sur terre. Au dirigeant de l'USMA, je le dis, continuez travailler, chapeau et on sera toujours derrière. On vous verra peut-être à la fin, inch'Allah. Si je suis invité, je me ferai la plaisir. L'appel est lancé au frère Khaddad. Merci beaucoup, monsieur le président. Khaddad, c'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada